Et salut tout le monde c'est Celebi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc la vidéo un petit peu mise au point de la première semaine de rush sur le serveur Algat Donc on se retrouve sur l'île Wabit avec toute la petite team je crois que je ne vous l'avais pas présenté Donc ils se composent de deux Kras, deux Zeny, un Osa et trois Zenu Alors si j'ai fait ce choix là c'est un petit peu pour avoir un mix entre les deux archétypes de teams que j'aime bien C'est à dire la team feu, donc PA tout ça et la team drop Donc les team drop est représenté majoritairement par les Zenu et également par les Kras J'ai décidé de mettre deux Zeny et un Osa comme ça quand les Kras seront en DPA ils seront en 16 PA de base Ce qui permettra de faire double expo, double en flat, double expo magique, recul en flat, double expo, enfin bref Plein de combo très intéressant et le DPA est relativement simple à avoir A partir du niveau 105 si la limbe est disponible Et voilà donc c'est là dessus que je suis parti donc je vais vous faire une présentation assez brève Parce que j'ai pas envie que les vidéos durent trop longtemps Je vais essayer de faire en sorte que c'est dur entre 5 et 10 minutes gros maximum Donc on va commencer tout de suite Donc le premier Kras, donc c'est les billes niveau 92 D'ailleurs je vais lui mettre ces points de HP Donc 879 PV, 8P à 4PM Bon 120 PP c'est anecdotique J'ai laissé le mettre 150 points de l'intel et tout le reste en Vita Faut savoir que jusqu'au niveau 90 il était 50 ans l'intel et fou que ça ça Je vous avais tourné une vidéo à ce moment là mais Je trouvais vraiment que la qualité était vraiment médiocre du micro etc Donc j'ai décidé de la retourner un peu après et au final j'en suis rendu ici Et donc ça m'a permis d'XP relativement vite Maintenant il stagne un peu mais depuis qu'il a l'exploit ça me dérange pas qu'il stagne Au final ça stabilise un peu mon niveau de groupe et ça permet d'XP les mules plus facilement Niveau des sorts rien de très surprenant Je vous laisse regarder si ça vous intéresse Je vous conseille au passage de ne pas monter face à vos sorts niveau 5 Vous voyez que j'ai essayé de sortir niveau 4, j'ai essayé de sortir niveau 3 C'est pas que je fais le look ou quoi C'est vraiment c'est une optimisation entre guillemets que j'ai fait Pendant mon leveling pareil j'avais plus de niveau 4 Je vous fais jure que niveau 3 enfin bref J'avais plein de trucs comme ça C'était pour vraiment économiser mes points de sorts Pour avoir vraiment l'essentiel et quand même pouvoir faire quelque chose avec les autres sorts Niveau du staff On se retrouve avec une jalo coiffe donc relativement plongée Cap du désir au boule Un petit bilbi 9 dommage J'ai également une pioute 7 intènes Un cristoboul nom et femme évidemment que j'ai juste en jet craft Une full panneau plop royal que j'ai crafté avant-hier je crois D'ailleurs j'ai éché qu'une ceinture à 97% du coup j'ai dû redropper pour en crafter une C'était assez l'enfer Et un gelano Je sais ce que vous avez vu et on y reviendra juste après Donc le deuxième cra c'est pareil Je vais vite Un très bref passage sur les stuff Si jamais les jeux vous intéressent Mais bon il n'y a rien d'extraordinaire Les items sont moins bons sur ce cas là J'ai voulu mettre les items bons sur un cra Et le reste sur l'autre Comme ça je sais que les stuff à effet m'en priorité Voilà Et encore un gelano et j'en ai un autre Mais celui-ci est un pré Que j'avais d'un ami En attendant que j'obtienne le deuxième Au final j'ai droppé très très vite du coup Je vais pouvoir lui rendre Les deux ennemis donc ça c'est ridicule On va très vite passer dessus Voilà c'est une stuff Ça c'est vraiment naze Ils montent à Voilà Et ils s'est mettent 100 points d'un tel Pour quand même qu'ils soignent un peu En fait je ne regrette pas ce que de les avoir mis Et tout le reste en sagesse Voilà Donc les deux ennemis c'est pareil Donc on va On va passer L'ossa pareil Désolé si j'enifle un peu Mais je n'ai vraiment bouché de ces derniers temps J'essaie de me retenir mais j'ai vraiment du mal Sinon je n'aurai plus à parler 50 atel cette fois-ci Parce que le palier n'est pas le même Et le reste en sagesse Donc c'est mon personnage qui capture Donc voilà Donc j'ai des Quelques captures là Blocks multives Quelques trucs Le reste j'ai déjà tapé Et les enutrophes Que j'ai essayé d'optimiser un peu sa geste Parce que c'est vraiment le personnage que je veux Qui expel plus vite Pour obtenir le coffre Et avoir le niveau pour la AA Donc coiffe cap presse pick C'est voué à changer quand même Je pense Au moins la coiffe La cap je pense pas A Bigby Bon pff Par défaut Ça permet de taper un peu Dans cette pièce A grid Double cinemel Adelus Abramu Histoire d'avoir 7 PA Et de pouvoir se contenter d'un déni Pour avoir 8 PA C'est toujours sympa Et des beaux tarcis Donc les 3 sont staff Exactement de la même manière Et on va revenir Sur l'écran principal Pour voir ce que vous avez vu Dans mon inventaire Donc si on est sur les Wabits C'est pas par hasard C'est parce que j'ai tapé Le donjon Wabit 3 fois Pour avoir les 3 items Différent x8 Et obtenir 8 dofus Donc Vous vous demandez sûrement Quel gg j'ai eu Donc je vais vous les présenter maintenant Donc j'ai eu un 27 Un 9 Un 42 Un 46 Un 7 C'est le premier que j'avais découvert Je vous assure que j'étais vraiment pas bien Ça va être 6 à 50 Un 24 Un 25 Et Un 49 Alors le 49 M'a sauvé ma série Le 46 aussi Très bon Et très très bon Le 42 Est sûrement un dofus Que je garderai tout le temps Et je compte en refaire un deuxième Parce que le 6 et le 9 C'est vraiment pas possible Enfin le 7 et le 9 Pardon C'est vraiment pas possible Et Même pour mes mules Dont j'ai rien à faire C'est C'est Je peux pas leur mettre ça Je les respecterai vraiment pas L'avantage avec le donjon Habit C'est qu'en plus d'y avoir les items Et donc le dofus C'est que vous droppez des grands parchemins de stade Donc grand parchemins de chance De vita Et j'ai également des parchemins de sagesse Qui doivent être sur un compte random Que j'ai pas donné On va essayer de trouver ça Pour vous montrer Grand parchemin Bon encore un grand parchemin de vita Euh Non Non J'aurais droppé Je crois Chance Ah voilà Sagesse Voilà Donc ça vous permet de dropper quelques parchemins Je crois qu'en moyenne c'est 3 par boss Je sais pas si on peut en dropper moins ou plus Les 3 boss que j'ai fait J'en ai droppé 3 Enfin Un sagesse Un vita Et un chance à chaque fois Donc je sais pas si ça peut varier Ou pas En tout cas C'est ce que je droppe Enfin voilà Donc du coup Euh Si jamais vous avez des questions sur Où est-ce que j'ai XP à tel ou tel level Où est-ce que je vais aller après Etc Je vais faire le faire en En commentaire Ou par MP directement dans le jeu Sur savoir Algate Vous MP c'est débit J'ai pas envie de trop m'étaler là-dessus en vidéo Ça sert pas à grand chose Euh Je vais faire répondre C'est un cas par cas Si jamais Parce que ça dépend trop des teams De temps de jouer Etc Et des besoins Donc ça sert à rien Que je m'étale là-dessus Disons concrètement Ça reste du très basique Du blob Du pendicase Et Où est-ce que j'ai XP beaucoup Et du rat noir Énormément Énormément Enfin voilà Donc j'espère que la vidéo vous aura plu On se retrouve sûrement Pour la semaine prochaine Pour un nouveau Pour un nouveau résumé Allez Bye tout le monde